L'info continue sur les ondes d'Algé Chaine 3, le journal de 19h vous est présenté par Linda Hamed. Vous écoutez Algé Chaine 3, le journal. Linda, bonsoir. Bonsoir Hadjal, bonsoir à tous. Le chef de la diplomatie devant le conseil de sécurité de l'ONU ce soir, convoqué en urgence pour plaider l'arrêt des raids sur Gaza. L'UNROI annonce la fin de ses activités. Dernier jour, demain, faute de carburant. Le ministère de la Santé palestinien cède sous l'effet des pratiques sionnistes. Aucun hôpital n'est opérationnel. Les corridors humanitaires toujours pas ouverts. L'Algérie renvoie de nouveaux convois via l'ANP à l'aéroport égyptien d'Al-Hariche. Et le Céra ouvre à partir d'aujourd'hui ses portes partout en Algérie pour collecter des dons. Nous verrons ce soir comment les créateurs de contenu contribuent à leur manière pour faire entendre la voix d'un peuple en souffrance. Le texte de loi de finances rectificative 2023 devant les sénateurs. Après avoir reçu l'aval des députés, le premier argentier du pays a rappelé ses contours aux membres de la nation d'en juger. Top départ officiel demain du 26e salon international du Livre d'Alger. Près de 1300 maisons d'édition y participent. Et puis sport, deuxième journée des championnats d'Afrique d'Aviron en Tunisie. 8 médailles pour l'Algérie dans deux en or. Bienvenue à tous. Nous vous ferons partager ce soir encore la détresse humaine vécue par le peuple palestinien en 18 jours de guerre et qui ne connaît toujours pas de répit. Mais peut-être un espoir ce soir depuis New York où le Conseil de sécurité convoque une réunion d'urgence. Ahmed Attaf, le chef de la diplomatie, y participe. Et ce soir, il prendra la parole à 21h, heure algérienne, pour plaider Shaki Benzaoui, la cause palestinienne. Les participants dénoncent l'inaction du Conseil de sécurité de l'ONU qui n'a pas réussi à adopter une position unie sur l'agression sioniste contre la Palestine. A travers son intervention, le ministre palestinien des Affaires étrangères, Riad Maliki, a dénoncé les massacres perpétrés par l'entité sioniste. Il a estimé que le Conseil de sécurité avait le devoir de les stopper. Pour lui, l'échec du Conseil de sécurité est inexcusable, a-t-il lancé dans la salle du Conseil au siège de l'ONU. Votre conscience humaine n'est-elle pas blessée par les crimes de l'occupation sioniste pendant 56 années d'occupation coloniale ou par les meurtres terroristes, les destructions et la fin auxquelles la population palestinienne est soumise aujourd'hui, a-t-il ajouté ? Un message fort, appuyé par d'autres interventions, Le secrétaire général de l'ONU, António Gutiérrez, a dénoncé à son tour les violations claires du droit humanitaire à Raza, insistant pour un cessez-le-feu humanitaire immédiat. Je suis profondément inquiet concernant les claires violations du droit international humanitaire que nous voyons à Raza, a-t-il déclaré devant les ministres et diplomates de dizaines de pays réunis au siège de l'ONU, avant de réitérer son appel au cessez-le-feu humanitaire immédiat pour apaiser la souffrance immense des Palestiniens de la bande de Raza. Outre l'Egypte, l'Arabie Saoudite, la Jordanie, le président turc Recep Tayyip Erdogan, lors d'une déclaration, a accusé à son tour le Conseil de sécurité des Nations Unies d'avoir aggravé la crise en Palestine par son attitude biaisée, alors que l'agression sioniste y a fait plus de 5 791 martyrs dans la bande de Raza en Cisjordanie occupée. Le ministre des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, interviendra lui aussi pour réitérer la position de l'Algérie en soutien au peuple palestinien et pour dénoncer les crimes commis par l'entité sioniste. En gros, les membres du Conseil soulignent l'importance du respect du droit humanitaire international et de la protection des civils, ainsi que les structures civiles telles que les écoles et les hôpitaux qui ne devraient jamais être pris pour cible. Et en attendant des décisions concrètes, fermes de cette réunion d'urgence, on récapitule avec vous le déroulé de cette journée, Lissane Dahmoun. Et oui, Linda Ahmed, la ministre palestinienne a annoncé cet après-midi, tout simplement l'effondrement du système de santé à Raza. 12 hôpitaux et plus de 30 centres de santé sont dorénavant hors de service. Les médecins font d'ailleurs... sont hors de service, pardon. Ils ne peuvent plus prendre en charge les malades et les blessés des raids de l'occupation. Les médecins font d'ailleurs face à des blessés brûlés au troisième degré par un nouveau type de bombes utilisées par l'armée d'occupation, des bombes prohibées par le droit international. Et la bande de Raza est encore ce soir la cible d'attaques de raids israéliens, notamment les environs de l'hôpital al-Nasr à Khanyoun. Mais la résistance ne faiblit pas. Kataïb al-Qassam a annoncé ce soir qu'un groupe d'hommes grenouilles ont pu infiltrer la région de As-Khalen. Des affrontements sont en cours sur place entre les forces de résistance palestinienne et l'armée d'occupation israélienne. Et alors que le Conseil de sécurité de l'ONU se réunit en ce moment, l'Organisation des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens, Luneroa, a annoncé l'arrêt de son action dès demain, mercredi, à Raza, à cause de l'absence de carburant. On rappelle enfin le bilan des victimes qui ne fait malheureusement qu'augmenter près de 6 000 morts et 18 000 blessés. Et à tous ces massacres qui portent les traces d'une armée barbare, participent également des colons auxquels Netanyahou a livré des armes. Selon Melouki, il est professeur en droit international. Il intervenait depuis El Khalil tout à l'heure avec Mariam Abdo. Maintenant, avec le gouvernement extrémiste actuel qui a armé même le reste des colons qui ne font pas partie de l'armée israélienne et qui sont en ce moment prêts à tirer sur tous ceux qui circulent dans le cadre de la Cisjordanie, et notamment les routes de contournement qui sont actuellement presque vides et désertes de la population palestinienne, d'isoler les villes de la Cisjordanie les unes des autres. C'est-à-dire là, comme notre cas par exemple, à Ibron, on est vraiment coupé de monde extérieur. Toutes sont complètement isolées. Donc la politique d'Israël, c'est de mettre la population palestinienne dans l'isolement. Justement, les palestiniens au bord de l'asphyxie avec un système de santé qui a cédé sous l'effet de la répression et de l'interdit. On écoute à ce propos la ministre palestinienne de la Santé, Mayel Kaila. Les hôpitaux sont hors service à cause des raids israéliens et du manque de carburant. Les différentes infrastructures de santé sont quotidiennement menacées de bombardements. ou subissent des raids juste à proximité. Depuis cet après-midi 24 octobre, les hôpitaux ne peuvent plus soigner de nouveaux blessés ou malades. Ils les accueillent, mais ne peuvent plus les prendre en charge. Voilà, des blessés qui se comptent par milliers. Leur prise en charge n'est pas assurée, faute de moyens et conséquence d'une punition collective. Issam Friga, chef du Centre d'hémobiologie et transfusion sanguine, aussi à Jumstafa Bachar, en parle à Hassan Chummej. Des patients qui sont en soins intensifs, en réanimation, qui n'ont aucun pouvoir, aucune possibilité de les transporter par manque d'ambulance et par moyens. Donc, ils étaient bombardés, plus de 500 décès en un seul bombardement. C'est vraiment un crime de guerre. Devant cette situation chaotique, donc le système de santé dans la bande de Gaza, il faut dire que c'est plus de 600 habitants par kilomètre, donc des frappes aériennes aveugles, aggravées par un blocus, donc une crise hydrique, et surtout le bombardement des infrastructures électriques, donc en compliqué, la prise en charge et le fonctionnement des hôpitaux associés au blocus de l'approvisionnement en carburant. Les hôpitaux fonctionnent avec des groupes électrogènes de réserve qui demandent des gouttes, des litres de carburant, donc des dialysés, des soins intensifs, des laboratoires. Ils sont vraiment dans une situation chaotique, donc devant la prise en charge des polytraumatisés, des blessés, donc des situations d'urgence. Et le liquide vital, en l'occurrence le sang, vient aussi à manquer cruellement. Il y a un besoin important, urgent, vital en sang. Donc le système de transfusion est vraiment chaotique, par manque de moyens, ce n'est pas par manque de donneurs bien sûr, quoique c'est difficile de se déplacer dans son couloir humanitaire. L'urgence de maintenir un système transfusionnel et de permettre l'approvisionnement en dispositif, en poche, en réactif, et surtout en non électricité, est vitale pour prendre en charge ces urgences. C'était Rissam Frega, chef du Centre d'hémobiologie et transfusion sanguine au CHM Staffa Bacha, contacté par Sennchem Mej. Des hôpitaux, des infrastructures de base, des lieux de culte, aujourd'hui des centres commerciaux sont pilonnés, des bonbons tétés largués, à une heure de grande affluence ce matin à Gaza. Nous avons le témoignage d'un des habitants de la bande, il s'appelle Majed. Voilà donc des besoins urgents, mais les corridors humanitaires toujours non autorisés. Toutefois, l'Algérie a décidé l'envoi de deux nouveaux avions militaires chargés d'aide humanitaire. Ils se sont envolés hier soir en direction de l'aéroport égyptien d'Al-Ariche, à leur bord, 2 000 tentes et 5 000 litres de camp. Le croissant rouge algérien ouvre de son côté ses locaux à partir d'aujourd'hui pour ramasser des dons nécessaires à la survie des Palestiniens. Ibtissam Hamlawi, présidente du CERA. Le croissant rouge algérien aussi ouvre ses portes permettant aux citoyens de faire des dons, ceux qui veulent soutenir la cause palestinienne, bien sûr. Au niveau de tous les bureaux, les comités locaux du croissant rouge à l'échelle nationale, au niveau de nos dépôts à Alger, ainsi qu'au niveau du siège national au boulevard Mohamedoukham. Et toutes ces aides qui ne parviennent toujours pas à leur destinataire signifient tout simplement que l'on cherche à exterminer par tous les moyens une population pourtant déterminée à couvrir ses droits les plus légitimes. Maître Nadia Aïtzaï, elle expliquait ce matin Bader Ahadet. De quoi ont besoin les civils ? C'est d'être protégés, de ne pas être tués, de ne pas être pris en étau, de ne pas être privés d'eau, d'alimentation. Donc on est en train d'essayer de décimer une population et on va vers une extermination. C'est aussi pris en compte par les règles du droit international et particulièrement les règles de la Cour pénale internationale ou de la Cour internationale de justice qui peuvent être saisies et qui peuvent donc poursuivre l'État qui commet ses exactions. Ce qui se passe en Palestine, ce n'est pas une guerre de religion, ce n'est pas une guerre de race, c'est une guerre de décolonisation. On a enlevé aux Palestiniens des terres et ce qu'ils font est tout à fait légitime pour récupérer leur territoire. Et la Cour internationale de justice qui n'estime pas urgent la situation extrêmement dangereuse que vit le peuple palestinien, elle compte en discuter, mais ça sera dans quelques mois, jusqu'à février. Pas d'excuses pour l'inaction internationale des appels au cessez-le-feu sans ignorer par les dirigeants des pays occidentaux, mais il faut peut-être redonner à l'histoire son dû et expliquer pourquoi un tel alignement avec l'entité sioniste. Amazit Boukhalfa, journaliste et historien, était l'invité d'une émission spéciale sur nos ondes cet après-midi, animée par Nézim Aziri. On fait comme si les 75 ans passés n'existaient pas, comme si le 7 au matin, la guerre a commencé. Alors que c'est une guerre qui dure depuis la création, depuis, non, la création de partage, c'est-à-dire, je n'aime pas le partage, le dépeçage de la Palestine au profit d'Israël, de l'entité sioniste. On ignore aujourd'hui, à force de chercher à légitimer historiquement, historiquement, l'occupation de la Palestine, le viol de ce pays, de cet État qui existait depuis très longtemps. Et à force d'essayer de justifier, par la religion, par cette idée messianique, du rôle messianique d'Israël et des Israéliens, et de ce qu'on appelle le peuple juif, à force de lui attribuer ce rôle, on a écrasé tout ce qu'il y a autour, comme si cela n'existait pas. Et des Palestiniens en détresse qui envoient des messages de SOS en ligne, en direction notamment des créateurs de contenu pour relayer leur souffrance. Yessin Yala en éteint. Il a réadapté sa fonction à cette situation d'urgence. Il était manager en ressources humaines. On l'écoute. J'ai beaucoup d'abonnés sur mes réseaux sociaux qui me suivent de la Palestine. Ils m'envoient leurs témoignages quand ils arrivent à trouver une connexion Internet, bien sûr, et je poste mes vidéos avec leur cri de détresse. Ils nous demandent à nous, créateurs de contenu, entre autres, de ne pas les oublier, de continuer à écrire et à publier sur la Palestine. Pour ce qui est de la Cisjordanie, on m'envoie aussi des témoignages, des followers toujours, des abonnés, qui m'envoient leurs témoignages à partir de la Cisjordanie. Et les pratiques de l'armée israélienne qui rentrent chez les gens après minuit avec une liste de personnes à arrêter rappellent vraiment le colonisateur français. Voilà des appels au SOS relayés par nos ondes 19h14 sur les ondes d'Algichien 3. On arrive au texte de loi de finances rectificative 2023 qui a été présenté ce matin devant les sénateurs après avoir reçu l'aval des députés. Le premier argenté du pays a détaillé ce texte qui comprend, on le rappelle, des dispositions visant à prendre en charge les dépenses induites par les mesures prises par les pouvoirs publics pour préserver le pouvoir d'achat des ménages et renforcer aussi la sécurité alimentaire. Les sénateurs vont l'évaluer en attendant les réponses du ministre des Finances. Une autorité maritime sera bientôt mise en place ce sera d'ici la fin de l'année. Il s'agit de créer une entreprise nationale Knan El Jezeria. Elle sera chargée de gérer, préserver le patrimoine national composé de quelques 13 navires prochainement. Il est prévu de mettre en place une autorité portuaire qui est chargée de préserver le patrimoine, de le moderniser, de l'utiliser rationnellement, de le développer et de réguler les flux au niveau des ports. Aujourd'hui, cette mission est assurée par les entreprises portuaires qui ont en vocation beaucoup plus une mission commerciale, une mission de gain. Donc cette autorité portuaire sera le gardien public, le gardien de ce patrimoine, la sécurité, la sécurité au niveau des ports et la régulation des flux. Et la congestion qu'on connaît aujourd'hui au niveau des ports, si on avait cette autorité, 4 mètres conches. C'est un décret que nous sommes en train de préparer. Il vient un remplacement de 4 décrets qui ont existé en 1999 qui malheureusement n'ont jamais été mis en oeuvre. Voilà, c'était le ministre des Transports, Youssef Jorfa, qui a expliqué par ailleurs les préoccupations des acteurs économiques, à savoir le coût de la logistique qui est élevé. Pour régler ce problème, l'État prévoit de soutenir les opérateurs économiques en mettant en place un prix étudié. Et ces mesures visent aussi à promouvoir la production locale sur la scène internationale. On a convenu avec les partenaires sociaux qui sont le patronat de mettre une étude de prix et des prix qu'on va partager. Ça ne va pas être au détriment de l'entreprise et ça ne va pas décourager les exportateurs parce que des fois, nos personnes d'exportation sont au retour d'investissement. Donc, on ne va pas leur faire supporter un déficit par rapport à l'engouement qu'il va y avoir pour l'exportation. Donc, on va arrêter un prix conjoint qui va être une nomenclature des prix. Voilà, c'était le ministre du Transport, Youssef Jorfa. Il s'est exprimé au micro de Rimbourgadoum, le tramway d'Alger. Il y aura dès demain de nouveaux horaires. Le premier départ de la station de Ruisseau, fixé à 5h30 du matin, dernier départ 22h le soir. Et pour celle de Delghena, ça sera de 5h30 jusqu'à 21h. L'École nationale supérieure de l'intelligence artificielle de Sidi Abdelha a obtenu son premier label de projet innovant. Il s'agit d'une application intelligente baptisée Goustou. Elle est destinée aux élèves du baccalauréat. Cette école est récente. Elle a à peine deux années d'existence et déjà des résultats probants. Top départ officiel demain du 26e Salon international du Livre d'Alger. Près de 1300 maisons d'édition venues de 61 pays dans la Palestine vont alors présenter leur dernière publication et œuvre littéraire et scientifique. Feth Boumadi. L'Afrique et le soufisme sont les grands axes de cette 26e édition en plus d'un programme qui a été dédié spécialement à la Palestine. Mohamed Igaab, commissaire du Silah. C'est une édition exceptionnelle de part la richesse et l'ampleur du programme culturel. L'Afrique a l'honneur, le prolongement de l'Algérie culturelle, politique et économique et pour mettre aussi en valeur et en exergue tous les efforts consentis par l'Algérie en direction de l'Afrique. Il est aussi exceptionnel de part la part de programmes riches et denses réservés à la Palestine pour lesquels nous avons une pensée particulière au peuple frère palestinien pour lesquels nous avons consacré un espace au niveau de la place étoile nord-africaine qui va accueillir des conférences, des débats, des rencontres politiques, etc. Mais également un espace dédié aux artistes, peintres de l'école des Beaux-Arts. En plus de son ampleur régionale et africaine, le Silah, c'est également une ampleur méditerranéenne. L'ouverture officielle est prévue pour demain et c'est 61 pays étrangers qui y participent cette année. De la Saffex, Feth Boumadi, Al-Géchin 3. Jeudi, le public pourra les découvrir à Alger le 4 novembre prochain. Ce sera le dernier jour. On passe au sport avec vous, Rostom Yahya Sherif. On va parler essentiellement de cette deuxième journée de championnat d'Afrique d'Aviron en Tunisie. Nous avons décroché 8 médailles. Dont 3 en or lors de cette seconde journée qui se déroule en Tunisie. Les médailles d'or ont été remportées par Sidali Boudina en skif poids léger, Nihed Bunchedli en skif poids lourd U23 et le duo Lilia Bengded et Feriel Zitouni en double poids léger U23 sur sa médaille d'or. Je vous propose d'écouter le rameur Sidali Boudina contacté par Nassim Adjaoud. Aujourd'hui, demi-finale, je me classe premier et je me qualifie directement pour la finale A de demain en skif lourd qui sera aussi qualificatif pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. Pour la finale du skif poids léger U23, j'ai gardé mon titre et j'ai gagné une médaille d'or. C'est de bon augure. Ça vient clôturer un petit peu la saison après la déception de Belgrade au championnat du monde. Maintenant, on cap sur les Jeux Olympiques et on espère faire un très bon résultat là-bas. Il y a eu quatre, plutôt trois médailles d'argent également pour Sabria Bouchous en junior fille, la paire Yassine L'Ehlou et Shrif Bouchous ainsi que le duo Shamsidim Boudimha et Aymen Feteh en double poids lourd alors que Feteh Aymen en skif poids lourd U23 et Shaïma Halal Bavouan en skif poids léger ont décroché la médaille de bronze. Demain, quatre finales qualificatives au JO de Paris 2024 pour l'Algérie à 8h50. Nihat Chadli en skif poids lourd tout comme Sidi Ali Boudina à 9h où les cinq premiers seront directement qualifiés au JO en double poids léger Zitouni Friel et Shaïma Bavouan en finale double poids léger à 9h10 et chez les messieurs à 9h20 avec le duo Bilal Belhaj et Shamsidim Boudimha en double. Des médailles il y a eu également en lutte lors des mondiaux d'art martiaux en Arabie saoudite après le karaté et le judo. Trois médailles pour l'Algérie une en or deux en argent et en lutte gréco-romaine. La médaille d'or a été remportée par Bashir Sidazala dans la catégorie des 87 kg en battant le saoudien Adnan El Sibiani 4.0 alors que les médailles d'argent étaient décrochées par Adem Boudjimilin chez les 97 kg et Dridi Yessin dans la catégorie des 60 kg. Merci Rostomni C'est la fin de cette édition elle se termine à 19h20 sur les ondes d'Algérie 3 réalisées par Aïcha Hammer et Sidali Toubal Bonne soirée à tous Sous-titrage Société Radio-Canada